Une camionnette est immobilisée sur un passage à niveau près de Los Angeles. Personne ne semble s'affoler, pourtant un train approche lancé à grande vitesse. A l'intérieur, vous l'avez compris, aucune victime, seul occupant un mannequin. Ce que l'on voit sur ces images, c'est la simulation d'un accident destiné à sensibiliser les automobilistes sur la nécessité de respecter de façon très stricte la signalisation des passages à niveau et donc de s'arrêter dès lors que le feu rouge clignotant est allumé et que les barrières sont en train de s'abaisser. Car en effet, aussi surprenant que cela puisse paraître, cette conduite élémentaire est souvent ignorée par des automobilistes. On assiste à des comportements infractionnistes puisqu'on voit dans le film une voiture qui passe en chicane alors même que les barrières ont été baissées et que les signaux lumineux et sonores sont en action. Mais ces kamikazes filmées par une caméra de surveillance n'ont pas toujours autant de chance. Des conducteurs qui jouent à la roulette russe en passant au millième de seconde près de la collision il y en a encore beaucoup trop. Le type de comportement qui apparaît dans le film a été observé en France. C'est d'une part l'inconscience, d'autre part peut-être parfois une vitesse excessive à l'approche du passage à niveau. En France, il y a environ 150 accidents de passage à niveau par an et il y a une cinquantaine de victimes par an qui sont tuées dans des accidents de passage à niveau. Alors pour tenter de faire chuter ces chiffres et pour essayer de sensibiliser les chauffards, un film de prévention diffusé dans toute l'Amérique a été réalisé. Des caméras sont installées à l'intérieur de la locomotive et de ce van. Résultat, le train n'a pas quitté sa trajectoire. Le fourgon, lui, a non seulement pris feu mais il est entraîné sur plusieurs dizaines de mètres. Quant au mannequin, il est littéralement pulvérisé. Le message que l'on devrait faire passer, ce n'est pas voici le grand méchant train, si j'ai pu m'exprimer ainsi, c'est qu'il faut absolument respecter les prescriptions relatives à la sécurité des passages à niveau, c'est-à-dire qu'il faut s'arrêter. Pour éviter les chocs ou pour dissuader ces dangers publics, ne serait-il pas plus radical de supprimer les passages à niveau ? Il y a un programme de suppression, l'objectif étant de supprimer les passages à niveau les plus dangereux. Il faut soit construire un pont au-dessus de la voie ferrée, soit un souterrain sous la voie ferrée. Ça représente un coût d'environ 15 à 20 millions de francs, parfois beaucoup plus. Donc il n'est pas possible de supprimer tous les passages à niveau. Aussi, la France compte encore 17 500 passages à niveau qui se déclenchent 20 secondes avant l'arrivée du train. Désormais, automobilistes, vous le savez, le duel est inégal, vous n'avez strictement aucune chance.